Leurs plaies sont encore à vif et leurs mains ligotées, parfois même enchaînées à des jantes métalliques. Ici, à Kaduna, ces enfants sortent tout juste de l'enfer. Une école coranique transformée en maison de l'horreur. Ce sont de jeunes enfants dont certains viennent de pays voisins, comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana. Certains de ces enfants rassemblés ici étaient enchaînés. Ils ont été exploités, déshumanisés, vous pouvez le voir par vous-même. 300 enfants retrouvés ici, affamés, mutilés et pour certains même violés. Le plus jeune est âgé de 9 ans. Une école ouverte depuis 10 ans dont la vocation est l'apprentissage du Coran et de remettre ses élèves dans le droit chemin. Un centre de redressement pour les jeunes avec à l'intérieur une chambre de torture. Certains ne comprennent toujours pas comment ils ont atterri ici. Les gens qui m'ont emmené ici ont dit aux autres que j'étais devenu chrétien parce que j'ai passé quelques années à l'étranger pour étudier. Alors ils ont dit que mon style de vie avait changé, que j'avais quitté le mode de vie islamique. C'est tout ce que je comprends de ma présence ici. Complices ou victimes, ce sont les familles qui placent leurs enfants dans ce type d'établissement. Ici, ils ne pouvaient voir leurs proches qu'une fois par trimestre, un instant, à l'extérieur du bâtiment. J'ai supplié, supplié, ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas voir ces enfants avant trois mois. J'ai dit d'accord, prenez cette miche de pain et apportez-la leur. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Après plusieurs plaintes, un raid policier a été lancé. Le propriétaire de l'école a été arrêté ainsi que ses six assistants. Merci.